Coucou tout le monde, j'enchaîne les vidéos donc vous allez me voir maquillée pareil, habillée pareil sur plusieurs vidéos mais j'avais comme un, pas vraiment un coup de gueule à faire mais quelque chose à vous dire parce que je l'avais sur le coeur c'est que en fait tout à l'heure en regardant mes commentaires sous ma vidéo de blabla résultat karaté j'ai eu une personne qui peut-être regardera cette vidéo aussi qui me dit oui tu devrais enfiler ton kimono et faire des techniques, faire ton kata, faire des techniques bah je lui dis mais déjà dis moi bonjour déjà et en quoi ça serait utile à ma vidéo que j'enfile mon kimono que je te fasse un kata, que je te fasse ce truc mais oui mais ça serait bien pour voir ton progrès franchement c'était pas le sujet de la vidéo c'est pas le sujet de ma, c'est pas le contenu principal de ma chaîne donc voilà et je lui dis non c'est pas, c'est pas hyper facile j'ai pas non plus, voilà je lui dis non mais t'as pas besoin de dojo, t'as pas besoin de tout ça oui, en théorie oui je pourrais aller au parc à côté de chez moi je pourrais aller dans la rue, je peux faire ça n'importe où, ça c'est pas faux mais chez moi c'est pas possible, j'ai pas un château j'ai un 50 mètres carrés avec des toutes petites pièces, avec mes meubles et voilà, donc ça m'a un peu saoulée donc au lieu d'être content et de me féliciter tout simplement il a été obligé de me casser avant en me disant oui si c'est ça après finalement bon bah je lui ai dit, je lui ai un peu rabattu son caca en me disant ouais mais moi j'ai pas un château d'une et de deux, le contenu de ma chaîne principalement c'est la beauté effectivement c'est pas inobligable que je vous fasse quelques vidéos kata quelques vidéos un peu techniques parce que ça peut intéresser certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne j'ai eu cette demande de la part d'une personne de manière très très courtoise et je me dis bah pourquoi pas parce que ça peut aussi intéresser certains des abonnés qui ne font pas de karaté que juste à titre de découverte et je me dis, j'ai bien fait des vidéos un peu sport enfin qui parlaient de mon parcours sport de plein de choses au niveau du sport je me disais pourquoi pas, en plus j'en ai parlé de ce que je faisais je me dis que bon, à petite dose parce que à outrance ça vous, je pense ça vous saoulerait et je pourrais le comprendre, vous êtes venus sur ma chaîne pas pour le karaté mais pour la beauté enfin j'imagine, pour ma personnalité peut-être un peu aussi mais, et voilà, donc du coup je me disais à vous demander si si je mettais quelques vidéos comme ça si ça vous dérangerait ou si ça vous plairait après, si ça vous plaît pas plus que ça je saurais fixer, je les mettrais quand même parce que c'est quelque chose que j'aurais envie de mettre sur ma chaîne mais au moins, je saurais si si vous venez pas, je comprendrais que ça serait des vidéos qui vous concerneraient pas et qui intéresseraient peut-être d'autres personnes qui pourraient passer en coup de vent sur ma chaîne dire bah tiens, tel cata, machin je le comprendrais ça serait plus facile à savoir je me dirais pas bah tiens ma vidéo elle est toute pourrie ça a plu à personne non, ça serait vraiment très probablement sélectif et que, et voilà mais, cette personne m'a franchement gonflée je me dis merde je viens de passer ma deuxième date je la valide je l'avais dit avec la plus belle des manières parce que j'ai quand même eu tous mes UV faut savoir que c'est 120 c'est sur 120 points 6 exercices différents enfin, 6 épreuves c'est éprouvant moralement c'est stressant et le mec, la seule chose qu'il me dit c'est ouais, tu devrais mettre ton kimono et nous montrer ce que tu sais faire genre, t'es pas crédible parce que t'es pas en kimono non j'ai pas j'ai absolument besoin j'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit qui ne me connait pas que j'ai eu mon grade après je vous en informe parce que je vous en avais parlé que vous aviez été beaucoup à m'encourager à me soutenir en me disant par commentaire en me disant c'est sûr tu vas l'avoir etc. donc je trouvais ça normal que je vous donne le résultat ce que vous attendiez c'est la moindre des choses sachant que vous avez été vraiment des amours j'ai eu plein de messages en commentaire comme quoi vous m'encouragez que vous pensiez à moi et que voilà et que vous étiez contente que je l'ai j'ai eu beaucoup de vos messages j'étais ravie mais je suis hyper touchée et lui qui arrive comme ça comme un cheveu au milieu de la soupe de manière très désagréable donc après il a fini pour me dire bravo et puis ciao parce que je pense que j'étais assez claire et assez ferme en me disant que c'est pas le contenu principal de ma chaîne et voilà donc si ce monsieur repasse par là sache que tu as été très désagréable et ça m'a particulièrement agacé tes remarques dans la mesure que a priori soit tu ne sais pas lire soit tu ne sais pas tu ne comprends pas le français ce qui était probable parce que tu m'as écrit en anglais mais quand je te réponds clairement une fois que ma chaîne n'a pas le contenu beauté elle a été un contenu beauté et pas sport pourquoi t'insistes pourquoi t'insistes à me dire oui mais t'as pas besoin de ci t'as pas besoin de ça pour voilà si tu voulais voir du karaté pas de problème tu peux le demander autrement tu peux me dire ça serait cool que tu nous fasses une petite vidéo où tu fais des techniques ou des kata ça peut être intéressant oui dit comme ça oui avec plaisir parce que c'est déjà j'ai déjà eu une demande d'une personne et je ne sais pas si elle regardera cette vidéo mais évidemment je serais ravie de le proposer de proposer ce type de contenu et et voilà mais après il y a des façons de dire les choses il y a des façons de demander des choses et là ce n'était pas une demande c'était un ordre ça m'a un peu saoulée et ce n'est pas mon site de râler sur ma chaîne parce que moi je ne veux que du positif je ne veux pas ce genre de choses mais là j'avais besoin de vous en parler et d'avoir votre avis sur ça en tout cas si ça intéresse vous pouvez aller voir les commentaires laissés par ce monsieur sous ma vidéo blabla résultat karaté parce que je ne les ai pas effacés je lui ai répondu de manière quand même très courtoise il n'a pas été insultant c'est pour ça que je ne les ai pas retirés et que je lui ai répondu après ben voilà c'est quand même ma chaîne c'est mon contenu c'est moi qui connais un petit peu vos envies vos goûts par rapport à ce que je propose et je ne vois pas pourquoi j'irais contre vos goûts à vous juste pour une personne bon après évidemment ce que je propose ça me plaît aussi sinon je ne le ferais pas on est tout à fait d'accord et voilà donc sur ce ça étant dit je vous fais plein de bisous et ben pour ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous surtout si vous avez envie de voir d'autres vidéos beauté et forcément des vidéos karaté mais ça c'est pas facile pour moi de le tourner il faut que je trouve un endroit pour tourner que ce soit un dojo ou pas et que quelqu'un me filme donc en général ça serait mon mari mais voilà il faut surtout trouver un endroit pour le faire avec le temps qu'il fait c'est pas évident je peux pas tourner au parc parce que le sol c'est de la gadoue c'est dangereux soit il fait trop froid soit il pleut et je me vois pas me mettre en kimono dans la rue enfin même au stade il fait trop trop froid donc j'ai pas envie de mourir de froid ni de tomber malade juste pour faire plaisir à un type que je connais pas et qui comprend rien à rien parce que voilà l'autre personne qui m'a fait la demande n'a pas insisté et je pense qu'elle a compris quand je lui dis je suis pas forcément une chaîne que karaté et je pense qu'il y a une personne intelligente qui aussi est un karatéka donc il sait très bien la problématique j'imagine qu'il se doute bien qu'on a pas tous un dojo chez soi qu'on a pas tous des châteaux on vit pas tous dans des châteaux donc avec des grandes pièces et où on a toute la place qu'on veut pour filmer ce type de vidéos donc voilà je vous fais plein de bisous et je suis désolée d'avoir râlé c'est la première fois je pense que ça sera peut-être la dernière parce que c'est pas du tout mon style de râlé sur ma chaîne donc je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo bye bye